Voici les 15, 10 commandements de la recherche d'alternance. Définir ton objectif, tu devras. Bon, ça va bien la grosse voix. Avant toute chose, il est indispensable de définir quel poste tu vises. Ils doivent impérativement correspondre à la formation et à ton projet professionnel. C'est le B.A.B. de la recherche d'emploi de manière générale. Comment s'y prendre ? Grâce aux fiches formation, aux discussions que tu as pu avoir avec les enseignants, à tes centres d'intérêt, n'hésite pas aussi à te référer aux fiches métiers et aux offres d'emploi que tu pourras trouver. Tes réseaux sociaux, tu magnifieras. Les réseaux sociaux professionnels sont de plus en plus utilisés par les recruteurs. Il est devenu essentiel d'y être présent et de les soigner. LinkedIn, Alumni Crosslink sont des outils incontournables. Tu cherches comment te lancer ? Consulte notre livret « Débuter sur LinkedIn ». Tu y trouveras des conseils techniques pour débuter sur la plateforme, ainsi que quelques tips pour faire vivre ton profil. Sur ton réseau, tu t'appuieras. Pour nous, c'est LA base. Qu'il soit réel ou virtuel, ton réseau peut t'amener de nombreuses opportunités. Première chose, lorsque tu es en recherche, il est important d'en parler autour de toi. Parents, proches, amis pourraient avoir des contacts ou des pistes insoupçonnées. Deuxième chose, il ne suffit pas de créer sa page, mais aussi il faut la faire vivre. Et pour ça, consulte notre livret « Développer son réseau ». Les alertes emploi, tu programmeras. Grâce aux fiches métiers, tu sais maintenant quel type de poste tu vises. Avec les job boards, sites de recherche d'emploi, tu peux te programmer des envois automatiques d'offres d'emploi. N'hésite pas à t'inscrire sur nombre d'entre eux. APEC, France Travail, La Bonne Alternance, LinkedIn, Alumni Crosslink. Les structures d'accueil, tu identifieras. Il ne suffit pas de répondre à des offres pour trouver ton alternance. Bienvenue dans le marché caché de l'emploi. Tu peux aussi créer le besoin auprès des structures que tu vises en faisant des candidatures spontanées. Pense à bien cibler tout type de structure. Entreprises privées, organismes publics, associations. Des candidatures adaptées, tu rédigeras. Ton ennemi, le copier-coller. Montre que tu es intéressé par l'organisme, que tu sais ce qu'il propose et que c'est celui-là que tu veux rejoindre et pas un autre. Pour ça, tu dois adapter tes CV et lettres de motivation. Ils doivent être uniques pour chacune de tes candidatures. Besoin d'aide ? Consulte notre livret. Composez ces CV et lettres de motivation. Ton pitch de présentation, tu prépareras. A tout moment, tu dois être prêt à parler de toi et de ton projet. Souvent, la situation peut nécessiter d'être bref et d'aller à l'essentiel tout en étant pertinent. Pour réussir cet exercice, un seul conseil, prépare-le et entraîne-toi. Pour aller plus loin, réfère-toi au livret « Développer son réseau » dans la partie « La rencontre en face à face ». A l'affût des événements, tu seras. Tout au long de l'année, de nombreux événements professionnels sont organisés. Forum alternance, salon de l'emploi, conférence métier. Tous ces événements sont autant d'occasion de rencontrer des professionnels et donc de trouver une alternance. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de suivre l'actualité de ton domaine. Et pour ça, appuie-toi sur ton réseau. Tes candidatures, tu suivras. Grâce à tous ces conseils, tu vas faire des centaines de candidatures. Comment faire pour ne pas te perdre dans tout ça ? Trouve une méthode pour suivre tes candidatures. Un outil de gestion de projet, un tableau de suivi. Cela te permettra de relancer tes contacts lorsque la réponse se fait attendre. Tes entretiens, tu prépareras. Héhé, on va pas te spoiler notre livret. Tout est dans « Préparer son entretien ». Bonne lecture. Commandement bonus. Euh, je veux dire commandement bonus. À l'université, tu as toute une panoplie de services et d'interlocuteurs pour t'aider. Les chargés de relations entreprises de chaque composante, les responsables de formation, et bien sûr, nous, les chargés d'orientation et d'insertion professionnelle présents sur tous les campus niçois. Nous pouvons t'aider dans toutes les étapes. Définir ton projet professionnel, ta stratégie de candidature, construire tes outils de recherche d'emploi, ou encore faire des simulations d'entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada